... planificateur, et donc ce plan transcrit au débit est un exemple du savoir-faire français quand il décide de mettre en oeuvre quelque chose, mais c'est surtout par rapport à des infrastructures. C'est une démarche qui est axée sur la technologie, le développement économique, le développement avec les acteurs économiques. Alors, je voudrais commencer le panel avec Fabien Bazin, qui est maire de l'Or, vous l'avez bien identifié par rapport à l'exemple qu'il vient de nous faire, mais qui est aussi la casquette de président Daniel Diméry, de vice-président du procédé départemental, et à ce titre, il oeuvre tous les jours dans la mise en oeuvre de ce plan transcrit au débit. Et en même temps, la commune de l'Or, mais on en parlera plus tard, est une des premières communes en France, et la première commune dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à avoir permis à l'ensemble de ses habitants d'avoir un accès à la fibre optique et ce, depuis 2015. Donc je voudrais savoir, avoir cette vision, de savoir si c'est cet accès au très haut des vies qui fait le village, la petite ville de futur, que vous mettez en avant dans votre communication, on le voit dans les différents logos, l'orme, la petite ville de futur. Jean-Dimas vous l'a dit d'entrée, la France est un pays très centralisé, on a cette culture-là très très longtemps, et paradoxalement, sur la question du déploiement du très haut débit, l'État a fait un choix assez curieux, puisque ce sont soit les départements, soit les régions, on vient de les fusionner, les agrandir, les régions qui existaient il y a encore quelques mois, qui sont les porteurs de projets de ce déploiement de la fibre optique à l'habitant. Ce qui fait que dans le pays, et singulièrement dans les zones rurales, le niveau de déploiement est très disparate, très différent d'un territoire à l'autre. Premier élément. Le second élément, c'est la capacité pour les élus locaux, les acteurs du déploiement numérique, à comprendre, à déchiffrer, à s'approprier ce que c'est que de la fibre optique, et pourquoi il faut déployer de la fibre optique. Dans les conseils municipaux, ruraux, quand on parle de voirie, de route, tout le monde est très à l'aise, tout le monde sait qu'il faut mettre du 0,30, de l'enrobé, à chaud, à froid, tout ce qu'on voudra, on parle le même langage, on se comprend. Dans le monde du numérique, dans le monde de la fibre optique, c'est un vocabulaire qui est absolument obscur, complexe, porté par les opérateurs, et on aurait dû, de mon point de vue, monter un établissement public national, qui aurait pu s'appeler, je peux même donner le nom, France Fibre, et qui aurait pris en main le déploiement de la fibre optique. Parce qu'on rencontre dans les territoires, y compris dans le département voisin, des élus qui ont fait le choix de la fameuse montée en débit, et non du déploiement de la fibre. Parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'on a un opérateur dominant en France, qui est Orange, qui a tenu un discours extrêmement technique, extrêmement complexe, en disant aux responsables locaux, « Dormez tranquille, bonnes gens, on va gérer pour vous ». Donc la compréhension, la formation des élus, des cadres de l'État, des cadres intermédiaires, est un enjeu absolument fondamental sur la fibre. Néanmoins, si on veut construire les villages et les petites villes du futur, qui n'est évidemment pas réservées à une commune comme celle de l'Orbe, Christian Paul vous en parlera tout à l'heure. Le numérique, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce n'est pas le sujet en soi. J'ai essayé de vous montrer ce matin, quand on a parcouru la grande rue, ou l'ancienne grande rue de l'Orbe, j'ai essayé de vous expliquer qu'on avait des réponses locales à la question de la santé. On n'a pas eu le temps, mais j'aurais pu vous montrer le système scolaire. On a construit une école maternelle qui doit être la première de Bourgogne, qui est éco-compatible. On a un système qui va de l'école maternelle jusqu'au collège, qui fonctionne bien. Les gens de l'Orbe, les élèves de l'Orbe, ont une réussite au niveau de leur premier collège qui est égale à 100%. Tout le monde réussit, ce qui n'est pas forcément le cas dans des villes plus importantes. Donc, la petite ville du futur, ou le village du futur, c'est, de mon point de vue, être sur toutes les balles à la fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le territoire, compte tenu aussi de l'ambiance un peu générale, la montée des populismes, il n'y a plus beaucoup de lumière allumée. Celles qui le sont encore, Cédric Zabon vous en parlera aussi, et qui sont indispensables et qui reprennent, comment dire, de la valeur en ce moment dans l'organisation institutionnelle de la France, ce sont les communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véritable service de public de proximité, il est au niveau de la commune, qu'elle soit de 1 400 habitants, ou si vous faites quelques kilomètres et que vous allez sur la commune de Chalot, de 60 habitants. Avec leurs 60 habitants, ils font deux choses qui sont assez formidables. Ils font une fête de la soupe, par exemple, qui rassemble des centaines et des centaines de personnes. On fait un concours pour goûter quelle est la meilleure soupe, au moins de novembre, quand il y a encore moins de soleil qu'aujourd'hui et qu'on ne voit pas à 3,50 mètres. Et ils font des chantiers participatifs. Ils ont fait l'équivalent en 10 ans de 150 000 euros de travaux sur leur commune, la municipalité payant le matériel et les habitants retapant un mur, une croix ou du patrimoine rural. Donc, c'est être sur toutes les balles à la fois, c'est-à-dire sur l'évangélisation numérique, on en a parlé. Il y a un sujet d'appropriation de l'outil. Je vous le disais hier, 30-50% disaient un collègue, les gens sont loin d'aujourd'hui de l'Internet. C'est le rôle de la mission numérique en particulier, faire de l'évangélisation. Être sur les problématiques de santé. Je vous ai dit comment on allait chercher des professionnels, comment on construisait l'immobilier de santé, comment on arrivait à reconstruire un petit hôpital. L'affaire-là, ça va coûter 4,5 millions d'euros. Ce n'est pas évident pour l'État aujourd'hui. Salut Christian, ça va ? Ce n'est pas évident pour l'État aujourd'hui d'investir des sommes aussi importantes dans des zones rurales. Les déplacements avec ces minibus que nous allons emprunter tout à l'heure, cette voiture qui est mise en prêt, et mille autres sujets qui font qu'on arrive à construire cette petite ville ou ce petit village du futur. Certains d'entre vous sont venus il y a quelques années, ils m'en ont parlé tout à l'heure, et ils ont trouvé effectivement, ce qui est très agréable pour moi, parce qu'on y est en tous les jours, on ne se rend pas forcément compte des choses, que la transformation était bien réelle et bien concrète. Mais cette transformation, et c'est un élément absolument essentiel, elle ne peut pas se faire simplement du point de vue des élus locaux, il y a forcément un peu de capacité à entraîner, mais aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, on ne sait pas faire sans les citoyens, et donc les sujets de rendre compréhensibles les politiques publiques, et surtout de les construire avec les habitants, de partir encore une fois des besoins, c'est quelque chose qui est possible en ruralité, peut-être plus que dans les grandes villes, pour la raison assez simple, qu'on est en interconnexion quasi permanente, vous avez dû voir que les gens qui faisaient la bise en traversant l'orme, pour eux, votre présence, c'est des gens, mais le maire, il est toujours là, donc on se connaît, et donc on a la confiance, et pour peu qu'on y mette un peu d'organisation, on sait construire un projet de développement pour la ruralité. Merci.